L'ambiance était top à San José, les supporters étaient fantastiques. Un jour, je me souviens, on perd 5 à 1 à domicile. En quittant le terrain, là-bas, vous êtes obligés de passer, ils font une haie de supporters un petit peu pour rejoindre le vestiaire, et donc vous passez par les supporters obligatoirement. J'ai essayé de me faire un peu petit, et là, je me souviens des supporters qui m'appelaient, qui me disaient « Hey, JB, high five, t'inquiète pas, c'est rien, prochain match on va gagner, ça c'est rien, ça arrive. » Il n'y a pas de « c'est pas grave », voilà. La mentalité vraiment entre les deux continents est quand même forte. Des tribunes, nous passons au terrain, et plus exactement à la pelouse, avec le retour d'expérience d'un ex-joueur de football professionnel. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Guérgienne, et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Dans cet épisode, j'accueille un tout récent ex-joueur de football professionnel, puisqu'il a raccroché les crampons il y a quelques semaines seulement, après 16 ans de carrière. Ce joueur, c'est Jean-Baptiste Pirazzi, un Corse, vous l'entendrez à l'accent très évocateur, qui a évolué en Ligue 1, en Ligue 2, aux Etats-Unis en MLS, et dernièrement à Chypre. Jean-Baptiste nous partage quelques anecdotes qu'il a vécues avec les supporters et dans les stades, et nous donne son avis sur les différences entre le continent américain et l'Europe. C'est le centième épisode sur Fanstriker, et la première fois que l'on interroge un athlète sur la fan-expérience. Nous sommes parfois un peu en dehors de notre sujet de prédilection, mais cela reste tout de même très intéressant. J'espère que vous apprécierez la discussion. Bonne écoute ! Salut Jean-Baptiste, je suis super content de te recevoir dans cet épisode, sur ce podcast Fanstriker, d'autant plus qu'on avait un peu préparé ça en 2018, mais malheureusement ça ne s'était pas fait à l'époque, lorsqu'on s'était rencontré au Paris FC. Comment va le tout jeune retraité du football professionnel ? Salut Mathieu, écoute, ça va, ça va, je souffle, je souffle un petit peu parce que ça a été de longues années de sacrifice et de travail. Donc aujourd'hui, j'essaye vraiment de profiter de la famille, avec ma femme et une petite fille de 3 ans, voilà, on essaie vraiment de profiter. Et donc aujourd'hui, vraiment en mode relax on dira, parce que j'étais quand même assez fatigué mentalement de tous ces efforts. Et donc voilà, tout en travaillant sur ma reconversion, j'essaye quand même de profiter un petit peu plus que ce que j'ai pu profiter auparavant. Ouais, j'imagine on aura l'occasion d'en discuter, notamment de 16 années de carrière professionnelle. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour débuter et mettre un petit peu de contexte pour nos auditeurs, te présenter ? Bien sûr, alors moi je suis né à Ajaccio, j'ai fait toutes mes gammes de footballeurs à Ajaccio dès l'âge de 4 ans, j'ai commencé à 4 ans et j'ai gravi les échelons petit à petit et j'ai fait la grande majorité de mon école de foot, on dira, à l'AC Ajaccio, qui aujourd'hui est montée en première division, enfin en Ligue 1. et donc c'est dans ce club-là que j'ai commencé ma carrière professionnelle et avant de m'envoler à l'âge de 29 ans vers les Etats-Unis et ensuite à partir de là, c'est là où j'ai commencé un petit peu à bouger, j'ai connu donc le Paris FC, Chypre dans un premier temps, avant de revenir à Ajaccio et cette fois-ci jouer dans le club voisin, le gazelle avec Ajaccio pendant deux saisons et suite au Covid, j'ai fait un choix de vie de repartir du côté de Chypre et terminer ma carrière dans cette île dans laquelle je me sens vraiment bien. C'est top, je suis super curieux personnellement déjà de ta vision, comme je te disais en préparation de ce podcast, nous ce qu'on traite aujourd'hui sur Fan Striker, c'est la thématique de l'expérience des fans, l'expérience du public dans les événements sportifs, c'est grosso modo les spectateurs qui viennent te voir lorsque tu joues à Charlotte à l'époque du Paris FC ou aux Etats-Unis lorsque tu étais en MLS ou là plus récemment à Chypre. C'est vraiment important pour moi d'avoir la vision, jusqu'à maintenant on ne l'a jamais eu sur notre média, la vision d'un joueur et je pense que ce n'est pas un sujet qu'on a dû souvent aborder avec toi, cette thématique-là, donc je suis d'autant plus curieux de le faire aujourd'hui. Ma première question, elle est assez simple. Est-ce qu'un joueur est sensible à l'affluence, l'ambiance ou encore aux faits et gestes que le public peut avoir dans un stade ? Ah oui, oui, complètement. Déjà, ça vous change vos émotions dans un premier temps, mais aussi l'envie qu'on peut avoir sur le terrain. Lorsqu'on joue devant 100 personnes, lorsqu'on joue devant 60 000 personnes, je peux vous dire que ce n'est pas la même sensation. Et surtout, il y a cette énergie qu'on arrive à aller chercher au fond de nous lorsqu'il y a vraiment les supporters qui sont là, qui chantent, qui nous poussent. Ou même lorsque c'est un match à l'extérieur, lorsque les supporters sont contre vous aussi, ça peut aussi vous galvaniser. Et oui, l'ambiance dans un stade. Alors les faits et gestes des supporters, non, j'ai envie de dire non, parce qu'à part si vraiment demain, il y a des débordements, peut-être, mais moi, je n'ai jamais connu ça. Mais l'ambiance dans le stade, oui, effectivement, ça, ça change. Après, les faits et gestes, on ne s'attarde pas, on ne regarde pas exactement ce que font les mecs dans les tribunes. Mais oui, l'ambiance, l'encouragement ou même les critiques, parfois, peuvent aller dans le bon sens ou dans le mauvais. Courte pause dans cet épisode pour vous rappeler que vous pouvez suivre FanStriker sur tous les réseaux sociaux. Si vous appréciez nos contenus, je vous invite à vous abonner et à partager auprès de vos amis. Ça nous aide beaucoup. Maintenant que vous êtes abonné, on relance l'épisode. Est-ce que tu es sensible ou tu as été sensible pendant ta carrière à des initiatives de spectateurs ou spectatrices ? Notamment, tu vois, je pense, ça se faisait beaucoup plus aux Etats-Unis qu'en France, mais des pancartes pour avoir ton maillot ou un petit message personnalisé parce que c'est ton anniversaire ou autre ? Oui, oui, j'en ai eu. J'en ai eu quelques-unes, notamment aux Etats-Unis, effectivement, parce que c'est beaucoup plus dans les mœurs là-bas, mais même en France, que ce soit Jacques Chaud ou j'ai eu droit à des bandes de rôle aussi parce que moi, j'étais quand même capitaine emblématique de la CA, même au Gazelleck. Donc oui, j'ai souvent eu des mots et des messages et ça, oui, ça, on le remarque. Ça, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. On le remarque. Après, comme je disais, le reste, les faits et gestes des supporters, on essaie de faire abstraction et de rester quand même concentré dans le match. Alors, je ne sais pas si tu as déjà assisté à des événements ténistiques, Roland-Garros, par exemple, etc., mais je voulais un peu aborder ce sujet là avec toi, c'est que dans le tennis, notamment, ce que je trouve intéressant, c'est que les joueurs sont directement, eux, impactés par le bruit, par le mouvement dans le public parce qu'ils ne peuvent pas jouer tant qu'il y a quelqu'un qui est debout, par exemple. Et dans le football, d'après ce que tu me dis, effectivement, il y a presque zéro impact ou très peu d'impact sur les mouvements, finalement, du public. Et je pense indirectement, tu sais, comme ça arrive parfois dans des clubs à Ajaccio, je ne sais pas si vous avez connu ça et je ne pense pas, mais au Paris Saint-Germain, par exemple, tu sais, il y a l'ensemble des supporters qui décident de quitter la tribune à tel moment. Est-ce que ça a un impact, selon toi, sur les joueurs ? Oui. Le fait que votre public, à un moment donné, parte du stade, surtout lorsqu'un match se passe mal, ça, oui. Ça, on le ressent, ça met un petit coup parce qu'au final, on se dit, mince, maintenant, on est vraiment seul sur le terrain ou dans l'autre sens. Si vous jouez à l'extérieur, ça se passe bien pour vous et vous sentez que l'équipe adverse, leurs supporters sont contre eux, on se sert de ça, justement, pour essayer d'attaquer encore plus. Moi, je me souviens de certaines équipes en France, notamment, où on connaît les équipes, on sait que leur public, si demain, ça se passe mal, risque de se retourner contre eux et c'était une source de motivation, c'était un discours, que ce soit du coach ou même de nous, les joueurs, on se le disait entre nous, on se disait, putain, les gars, on sait qu'aujourd'hui, si on tient et si on arrive à faire quelque chose, leur public va se retourner contre eux et ça va les impacter. Donc, voilà. Durant ta carrière, tu as connu la Nationale, la Ligue 2, la Ligue 1 en France, la MLS, le championnat chypriote, donc en Corse et en France et tu as aussi vu ce qui se passait aux Etats-Unis. Est-ce qu'il y a un stade ou une ambiance qui t'a particulièrement impressionné ? Est-ce que tu as dû en voir quand même pas mal ? Ouais, j'en ai vu pas mal. Alors, chaque fois, je raconte cette histoire, c'est à Saint-Té, c'est au Chaudron, on jouait là-bas, on faisait 0-0, on accrochait plutôt bien le match et on prend un but, on prend un but et là, moi, mon sentiment que j'ai eu sur le terrain, c'est de rentrer mes épaules et de me dire qu'est-ce qui se passe là ? Tellement ça a fait de bruits, ce bruit-là était tellement fort et puis à Saint-Etienne, en plus, sur ce qu'il marque, ils descendent tous vers les buts et à ce moment-là, oui, c'est vraiment le moment où le plus vraiment j'ai ressenti quelque chose, je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui s'effondre, ce n'est pas possible. Donc là, c'était vraiment le moment le plus fort que j'ai pu connaître. Ensuite, j'ai quand même connu de très, très belles ambiances. J'ai eu la chance d'évoluer au Seattle, au stade de Seattle où il y avait pratiquement entre 60 et 70 000 personnes au stade. Alors, c'est une ambiance beaucoup plus moins agressive, j'ai envie de dire. Moins agressive, aux États-Unis, ce n'est pas du tout agressif. Du coup, il y a même la fanfare dans le stade, il y a mais l'ambiance avec les flammes qui sortent à l'entrée, c'est plus un chaud. Donc, j'ai connu de belles ambiances là-bas aussi. Après, en mode un peu plus agressif, à Chypre, je pense que la plus belle ambiance est celle de Lomonia-Nicosi. C'est le club le plus populaire de Chypre. Ils arrivent à faire 20-25 000 spectateurs par match. Et je me souviens un jour, on gagnait un zéro contre eux. Ils égalisent, mais le juge de touche lève hors jeu. Voilà, on a dû arrêter le match pendant cinq minutes. c'était assez chaud, c'est de belles ambiances. Mais, il y en a beaucoup de très belles ambiances en France, que ce soit Nantes, Marseille bien sûr, Lyon à l'époque, à Gerland. Je me souviens Nice aussi à l'époque lorsque c'était le stade du Ré. C'était très chaud parce qu'avec Ajaccio, c'est les derbys. Et après, nous aussi, Ajaccio, on a fait de belles ambiances. Fouriane, il y a Bastia dans les derbys, c'était chaud aussi. Donc, j'ai eu la chance vraiment de connaître de belles ambiances et pour nous, en tant que joueur professionnel, c'est pourquoi on veut devenir pro. C'est vraiment l'ambiance dans les stades. Et là, je m'en suis moins aperçu sur ma fin de carrière où j'ai dû descendre un petit peu de niveau. Il y a justement moins d'ambiance dans le stade. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis dit que c'est peut-être le moment d'arrêter parce que quand on connaît de telles ambiances, on a envie d'avoir ça tous les week-ends. Et c'est magnifique. L'atmosphère globale que tu vis en tant que joueur professionnel à haut niveau, c'est aussi quelque chose qui t'anime et qui te donne envie simplement. C'est-à-dire que si demain, tu jouais tous tes matchs, même au plus haut niveau, Ligue 1, Ligue 2 et puis autres championnats étrangers à huis clos, il n'y aurait vraiment plus d'intérêt ni pour toi ni pour personne. Je pense qu'à un moment donné, il y aurait vraiment de la lassitude parce que c'est l'ambiance qui nous fait jouer. C'est ça qui nous fait rêver à nous. Je veux dire, c'est lorsque les mecs poussent, lorsque ça nous galvanise. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On l'a vu pendant le COVID, lorsque tous ces matchs étaient joués à huis clos, c'était triste. Ce n'était pas top. On n'avait même pas envie de regarder un match jusqu'au bout. Les matchs étaient beaucoup moins intéressants. et je pense qu'aujourd'hui, la force de la première ligue vient de là aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un match à la télé de la première ligue, on se dit l'ambiance est magnifique, les supporters ne font que chanter. Aujourd'hui, les supporters ont un impact énorme sur nous parce que c'est nous au final qui sommes là les acteurs du jeu. Moi, personnellement, j'ai été tout le temps dégoûté lorsqu'on jouait un match à huis clos parce que les supporters avaient été suspendus. Je pense qu'on devrait réussir à trouver une autre solution qu'empêcher les gens d'aller au stade. Bien sûr, il faut que ça reste propre lorsqu'il y a des débordements. Ça, par contre, non, on condamne de suite. Aujourd'hui, il ne devrait même plus y avoir de débordements. Ça devrait être une fête. Moi, je l'ai vécu en MLS. Je peux te dire que les gens vont en famille au stade et que c'est vraiment la sortie de la semaine et que pour eux, le sport, c'est juste un spectacle. Ça s'arrête là. Tu t'es déjà senti en danger sur le terrain à un moment donné ? Toi, en tant que joueur, tu as déjà eu une crainte à un moment donné où tu te dis « Là, on ne maîtrise plus grand-chose. » Oui, mais plus en Coupe de France lorsqu'on va jouer dans des coins un peu retirés ou un petit peu plus chauds dans des banlieues. Là, on sent que ça ne maîtrise plus beaucoup, que ce soit les délégués ou quoi que ce soit, plus personne ne maîtrise et que si demain, quelque chose doit partir, là, on sera en danger. Donc oui, je l'ai senti dans ce genre de rencontre. En professionnel, ça m'est arrivé une fois, c'était au Havre, avec l'ACA Jaxio. Les supporters ont envahi... Je me souviens parce que je m'échauffais. Je m'échauffais sur le bas-côté et d'un coup, ça a commencé à chauffer. Les supporters ont envahi le terrain. On s'est tous regroupés et ensuite, on est rentrés dans les vestiaires. Je ne sais plus en quelle année. Ça devait être en 2009, peut-être. Voilà. C'est peut-être la seule fois aussi où, à un moment donné, on s'est dit, bon, voilà, on risque de... Voilà. Et quelque chose peut se passer, mais sinon, sinon, non. J'ai même joué au Mexique en Champions League avec San Jose à l'époque, en quart de finale et l'ambiance était hyper chaude, mais voilà, c'est resté normal, quoi. Et il y a un sujet en ce moment qui revient souvent, je ne sais pas si tu l'as vu à travers les réseaux sociaux, c'est la sensibilisation, notamment via les paris sportifs, des messages qui sont publiés, envoyés ou des tweets, post, etc., qui sont à l'encontre des joueurs. Est-ce que toi, par exemple, en tant que joueur, quand tu signes, par exemple, tu passes d'Ajaccio au pari FC ou du pari FC en MLS, est-ce que tu es sensible à ce que vont dire des supporters sur toi au moment où tu arrives ou est-ce que tu suis après un match où tu as été bon ou moins bon ? Est-ce que tu suis un peu l'avis des supporters sur les réseaux sociaux ? Alors oui, on se demande toujours lorsqu'on signe dans un club ce que vont penser les gens, même tout au long de notre saison, effectivement, enfin, personnellement, oui, ça impacte votre mental de savoir si les gens sont contents de vous, pas contents. Il y a des joueurs, par exemple, ça leur arrive des fois de se faire siffler par leur public à domicile. Alors j'imagine que ça, ça doit être très, très, très difficile. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'imagine que c'est difficile. Ensuite, pour tout ce qui est réseaux sociaux, moi, j'ai toujours dit je ne veux jamais regarder, je ne veux pas aller et je ne veux pas aller fouiller les messages parce que si demain, vous lisez quelque chose qui ne vous plaît pas, ça va vous faire mal. Parce que nous, en tant que professionnels, on est à 100% pour le club, même si ce n'est pas le club de notre ville ou de notre enfance, mais on est là, on est professionnels, on se donne à 100%. Alors on comprend que certains supporters soient déçus, c'est normal, mais des fois, ça va vraiment loin dans les propos et oui, ça peut faire mal. Donc moi, je ne me suis vraiment dit je ne regarde jamais, je ne regarde jamais les commentaires. ma famille le fait, mais moi, je ne le fais pas et je leur demande de ne pas me dire si possible parce que oui, au final, ça peut impacter votre mental et pour rien parce que nous, on a un objectif chaque saison, c'est d'être le meilleur possible. Donc on essaye vraiment de rester fixé là-dedans et de ne pas avoir des choses à côté qui nous gênent. Bon alors, on va s'attarder un petit peu sur ta transition entre Ajaccio et ton départ aux Etats-Unis. Après 17 ans, donc tu as à peu près 16-17 ans à Ajaccio, tu décides de vivre ton rêve américain parce que d'après ce que j'ai lu, c'était vraiment quelque chose qui t'attirait depuis tout petit les Etats-Unis. Pourquoi tu aimes tant cette culture et pourquoi tu as choisi de partir à ce moment-là là-bas ? Depuis que je suis tout petit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents m'avaient dit qu'on avait des cousins déjà qui vivaient aux Etats-Unis dû à la grande immigration de l'époque, de l'après-guerre. Donc, j'ai toujours eu une petite attirance vers ce pays et j'ai toujours aimé, je ne sais pas, j'ai toujours aimé les sports américains, j'ai toujours aimé les films américains, leur ville, leur structure, leur architecture, leur musique. Je suis un joueur de guitare, j'aime beaucoup tout ce qui est le blues, la soul, donc toujours vraiment une attirance vers ce pays et je me suis penché ensuite sur la MLS au tout début, je me suis penché sur la MLS bien avant que les gens n'en parlent. Voilà, en regardant les matchs, en apprenant ce championnat, j'ai vraiment eu l'attirance et l'envie de partir là-bas et lorsque l'opportunité est arrivée, je me suis dit bon, mais là aujourd'hui, il faut saisir la chance et partir vivre son rêve. Et donc, tu rejoins la Californie, ce n'est pas la pire des régions américaines, honnêtement, donc c'est plutôt une belle région et tu retrouves la MLS, donc les Earthquakes de Sandro Zé dans le banlieue de San Francisco. Quelle a été ta première impression quand tu es arrivé là-bas, quand tu as vu l'environnement, quand tu as vu le stade, quand tu as vu les fans ou même les propriétaires de la franchise ? Moi, j'étais sur un nuage tout simplement. Déjà, en plus, quand vous arrivez à San Francisco, vous voyez le Golden Gate en avion. Donc là, je me suis dit waouh, c'est où je suis. Puis, alors San José, en fait, lorsque je suis arrivé, c'était une année de transition. Ils étaient en train de construire leur nouveau stade et du coup, on jouait dans le stade de l'université de Santa Clara mais lorsqu'on parle d'université aux États-Unis, ça reste gigantesque et du coup, on avait un super stade et ce qui m'a marqué le plus, c'est que nos vestiaires étaient dans l'enceinte de la faculté et du stade de basket de l'université et du coup, on avait accès au stade de basket et c'était vraiment comme dans les films, lorsque vous voyez ces stades magnifiques et on avait nos vestiaires là-dedans et donc, j'étais émerveillé tout simplement puis, dès mes premiers matchs, l'ambiance était top à San José, les supporters étaient fantastiques. Moi, je me souviens un jour, justement, on parlait un peu de la différence, un jour, je me souviens, on perd 5 à 1 à domicile et là, je me dis, waouh, 5 à 1 à domicile, je pense que les supporters vont faire un peu la gueule et je me souviens qu'en quittant le terrain, là-bas, vous êtes obligé de passer, ils font une haie de supporters un petit peu pour rejoindre le vestiaire et donc, vous passez par les supporters obligatoirement et j'essayais de me faire un peu petit et là, je me souviens des supporters qui m'appelaient et qui me disaient hey, JB, high five, genre ouais, t'inquiète pas, c'est rien, prochain match, on va gagner, ça c'est rien, ça arrive et là, je me suis dit, waouh, en Europe, si vous perdez 5 à 1 chez vous, il n'y a pas de, c'est pas grave, voilà, donc, voilà, la mentalité vraiment entre les deux continents est quand même forte. Et est-ce que tu as eu l'occasion aux Etats-Unis lorsque tu y étais sur cette période de faire des événements, d'assister à d'autres événements sportifs du baseball, enfin, tu sais que les sports américains sont denses, tu les connais bien ? Ouais, alors, je les ai tous faits, je les ai tous faits sauf la NBA, en plus, moi j'avais les Warriors qui étaient chez moi, on a Steph Curry qui venait voir nos matchs, d'ailleurs, ça c'était impressionnant. Ça c'est chouette ça. Mais, non, je ne suis jamais allé voir la NBA, mais j'ai vu tous les autres sports et, bon, on a de grandes équipes pour les gens qui connaissent un peu les sports américains, on a les 49ers de San Francisco, les San Jose Sharks au hockey, les Giants au baseball, donc, vraiment, vraiment de grandes franchises, bon, il est Warriors, bien sûr, au basket, mais moi je suis un grand fan de baseball, donc, je suis allé très, très, très souvent voir des matchs des Giants au baseball parce que j'adore ce sport, je me suis pris de passion pour ce sport et du coup, du coup, voilà, c'est le sport que j'ai le plus vu avec le hockey aussi parce que l'ambiance au hockey c'est quelque chose aussi, l'ambiance fermée, puis c'est un sport un peu particulier, donc, c'est, non, c'est, le sport aux Etats-Unis, de toute façon, je pense que c'est vraiment autre chose. Si tu devais décrire l'atmosphère qui règne dans les stades américains, dans les différents sports que tu as connus, tu aurais un mot ou une description un peu qui résume un peu tout ça ? J'ai envie de dire presque une atmosphère saine, presque, parce que aussi, quand même, critique, je ne dirais pas qu'ils ne critiquent pas, bien sûr qu'ils critiquent, mais ça reste familial, surtout, comme je disais, le baseball, il y avait beaucoup de familles qui allaient voir les matchs parce qu'ils n'appellent même pas ça le sport, au final, ils disent que le baseball, c'est le passe-temps favori des Américains parce qu'ils y vont pour passer du temps familial, les matchs peuvent durer deux heures et demie, trois heures, et ils sont tous là avec leur hot dog ou leur boisson ou quoi que ce soit et ils rigolent, ils s'amusent, ils profitent, ils profitent vraiment du moment. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est tout simplement dans leur mentalité, est-ce que vraiment le foot, après en lui-même, est plus particulier parce qu'au final, le foot, ça dure une heure, une heure et demie et plus la mi-temps, une heure quarante-cinq, ceux qui viennent un peu au stade peuvent rester deux heures dans le stade, mais voilà, c'est assez rapide, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas vraiment de... Alors que dans ces sports américains, il y a souvent des temps morts, ils animent énormément pendant les temps morts, que ce soit au hockey, au football américain, au baseball, il y a tout le temps quelqu'un pour animer, il y a tout le temps quelqu'un qui passe dans les tribunes pour faire, donc c'est vraiment quelque chose d'autre, vraiment. Aux Etats-Unis, c'est un peu particulier versus la France, souvent on compare les deux pays, les deux visions, le soccer là-bas n'est pas le sport numéro un à l'inverse de chez nous par exemple, il est devancé par le foot US, le baseball et le basket. Même si comparé à la France, la MLS est encore dans une phase, selon moi, de séduction auprès du grand public. Leur objectif, c'est d'attirer davantage de nouveaux fans, d'aller un peu récupérer des fans de basket, d'autres sports pour qu'ils s'intéressent à la MLS. Et est-ce que toi, en tant que joueur, tu t'es senti beaucoup plus sollicité pour des actions extrasportives que ça a été le cas en France, je pense notamment des activations de marque, des rencontres avec les fans, tout un tas d'autres opérations qu'ils vont avoir dans le but de cette séduction justement de ce nouveau public ? Complètement. Bon, déjà, c'est dans leur culture, le marketing. Je pense qu'ils sont numéro un en marketing. Mais oui, carrément, carrément, chaque joueur devait se tenir de, il me semble, quatre ou cinq actions marketing par saison. C'est à l'encontre des jeunes, à l'encontre de marques. Moi, je me souviens que j'ai fait un jour une journée BMW, chose qui n'a rien à voir. mais voilà, vous alliez, vous êtes à l'encontre des gens. Justement, oui, ils essayent de faire prendre conscience aux Américains qu'il n'y a pas que leur sport à eux, mais qu'il y a le « soccer » entre guillemets. Et aussi, ce qui se passe chez eux, c'est que c'est plutôt un sport de filles parce que c'est le sport quasiment numéro un des filles. Donc, ils essayent vraiment de l'amener chez les hommes. Mais ils sont en train de gagner beaucoup, beaucoup de monde parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que surtout le football américain, parce que les jeunes avaient tendance d'aller vers le football américain. Mais les parents sont de moins en moins attirés vers ce sport-là parce qu'il y a beaucoup de chocs. C'est un sport à chocs. Et du coup, ils préfèrent mettre leur gamin au soccer. Donc, petit à petit, ils sont en train de gagner. Et oui, la MLS fait un travail énorme de séduction. De toute façon, on le sait, on n'a qu'à voir quand on les suit sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est la ligue la plus active et la plus attractive en termes de marketing. Et on voit aujourd'hui le niveau qui est carrément monté d'un grand. Et les joueurs qu'ils arrivent à attirer, là, les derniers qui ont signé, là, les Insignés, les Kielini. Et encore, c'est un petit peu vieux, mais ils arrivent même à attirer des jeunes joueurs maintenant, à se dire, maintenant, même pour les jeunes joueurs, la MLS, c'est devenu un vrai tremplin. C'est un vrai championnat. Je veux dire, ils ont quasiment, c'est fini, les stades de football américain sur Synthétique. Tous les clubs ont leur propre stade spécifique. Les stades sont tout le temps pleins. Vous n'avez jamais de, bon, c'est des petits détails, vous n'avez jamais de problème de paiement. Je sais qu'il y a des championnats en Europe, où les joueurs ont des problèmes de paiement. Là-bas, tout est structuré, tout est carré. Puis, pour moi, ce qui fait vraiment la différence de la MLS aujourd'hui, et c'est ce que j'essaye de dire à certains joueurs, c'est que pour des joueurs entre guillemets moyens, même des joueurs de Ligue 1, mais pas ceux qui sont au PSG, pas ceux qui sont au Real Madrid, bien sûr, mais ceux qui sont dans des équipes normales, vous partez à un MLS et vous avez justement ce sentiment d'appartenir à un très, très grand club d'Europe, ce qui ne pourrait pas être le cas lorsque vous faites une carrière à Lorient, même si c'est des grands clubs, attention, mais lorsque vous signez, je vous donne un exemple, au Los Angeles Galaxy ou dans ces clubs mythiques, vous avez tout comme si vous étiez au Real Madrid. Oui, tu as les meilleures conditions possibles pour justement évoluer et vivre un peu ce que tu disais tout à l'heure, la vie de rêve dans des conditions que tu ne connaîtrais peut-être pas en Europe. Exactement, c'est exactement ça. Est-ce que tu as déjà joué, je crois que c'était New York à l'époque, il n'y avait pas que New York, mais il y en avait plusieurs, en MLS, sur des matchs, sur des terrains de baseball convertis en terrains de football ? Alors, ça m'est arrivé, mais pas en match officiel, moi, à mon époque, parce que quand New York City est rentré dans la MLS, on avait joué un match, mais on les avait reçus comme on était dans des conférences opposées. C'est nous qui les avons reçus cette saison-là. mais ça m'est arrivé de jouer dans des matchs de préparation, notamment à Las Vegas, on partait faire nos matchs de préparation à Las Vegas, il y a plusieurs équipes d'MLS, et le match se faisait sur un terrain de baseball, et j'adorais ça. J'adorais ça. Ah ouais, la structure du stade de baseball, bon, ce qui est dommage, c'est que la partie terre est remplacée par du gazon rapidement, donc la couleur différencie, mais je ne sais pas, l'ambiance, elle était top. Il y a une ambiance particulière aux Etats-Unis. Est-ce que tu as senti, par rapport aux dirigeants que tu as rencontrés à Ajaccio, Paris FC, et aux Etats-Unis, voire même à Chypre, une différence d'approche sur tous ces sujets dont on parle, déjà l'aspect sportif, mais aussi l'aspect marketing, tout ce qu'il y a derrière qui vont avoir un objectif de séduire le public, d'aller vers ce public-là aussi ? Oui, il y a eu de grandes différences. Bon, moi déjà, Ajaccio, c'est mon club de naissance, entre guillemets, donc c'était vraiment, puis c'est un club familial, de toute façon, c'est un club qui reste à taille humaine, un club familial, donc il y avait vraiment une proximité entre tout le monde, que ce soit les gens des bureaux, jusqu'aux joueurs et jusqu'aux gamins, donc il y avait ça, mais c'est vrai qu'on n'était pas forcément basé sur le marketing, surtout que c'était une autre époque, c'est plus, c'est pas comme aujourd'hui où vraiment le football a changé, mais aux Etats-Unis, c'est différent parce qu'en fait, c'est une entreprise, tout simplement, c'est une compagnie qui gère, les propriétaires de franchise, vous ne les voyez jamais, vous les voyez peut-être une fois en deux ou trois ans, il y a un président, un directeur, mais après, eux, ils ont d'autres personnes, vous rentrez dans les bureaux, il y a peut-être 100 personnes qui travaillent dans les bureaux, c'est vraiment une société, c'est une entreprise, ils la gèrent différemment, ensuite, bon, le Paris FC est en train de devenir un très grand club, donc oui, eux aussi sont structurés et ça a changé depuis aussi mon passage à moi, mais il y avait déjà, on sentait déjà ce niveau de professionnalisme et voilà, qu'ils voulaient atteindre le président Ferrac, et Chypre, c'est différent selon les clubs où vous êtes, moi, les clubs dans lesquels je suis passé, c'était aussi très familial, donc ça me faisait beaucoup penser à Ajaccio, mais c'est une autre ambiance, c'est une autre ambiance, Chypre aussi. Est-ce que pendant ta carrière, pendant ces 16-17 années où tu as évolué au plus haut niveau, est-ce que tu as déjà été sensibilisé à la thématique d'expérience des fans ? Par exemple, est-ce que tu as déjà eu des conseils pour alimenter le spectacle pour le public, faire le show ou alors des petites directives pour aller saluer les spectateurs en fin de match, offrir ton maillot régulièrement, aller signer des autographes ? Tu sais, comme aujourd'hui, il y a beaucoup plus de joueurs et de jeunes joueurs qui sont sensibilisés sur plein de thématiques, les paris sportifs ou aussi la thématique des agents de joueurs dont on parlera en toute fin d'épisode ? Non, moi, à mon époque, non. On ne nous disait rien, il fallait vraiment apprendre sur le tas et il fallait se faire soi-même sa propre image, je dirais. Alors oui, bien sûr, lors de fin de match, souvent, le staff nous disait d'aller saluer nos supporters parce que des fois, on reste concentré, on ne pense pas forcément à ça, mais sinon, ça venait tout simplement naturellement. Moi, de toute façon, je suis quelqu'un qui n'ai jamais refusé de signer un autographe ou de faire une photo avec un fan, mais non, on ne nous a pas appris. Mais aujourd'hui, comme je disais, c'est différent. C'est devenu un football business, c'est devenu même le mode de vie, beaucoup basé sur les réseaux sociaux, sur ce marketing-là, sur l'image. Je pense qu'un des premiers à avoir vraiment compris ça et fait le pas, je pense que c'est même Mbappé parce qu'il a commencé dès jeune. Moi, je me souviens quand il était gamin, il faisait des interviews et on se disait mais ce n'est pas possible ce gamin, il a 30 ans dans sa tête. Qu'est-ce que c'est ? Mais parce qu'on lui a appris et parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Il y a des joueurs qui arrivent à faire des carrières grâce à leurs réseaux sociaux parce qu'ils savent qu'ils vont attirer du monde donc les clubs, ça les intéresse, ils vont faire du business avec le joueur et ça marche comme ça aujourd'hui. Oui, c'est le monde de l'influence à partir du moment où tu es une personnalité, tu peux avoir une audience et tu peux vendre des produits demain peut-être que tu vas pouvoir vendre des produits sur Instagram ou autre, je ne pense pas que c'est quelque chose qui t'intéresse mais en tout cas, c'est une possibilité. Oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont plus influenceurs que joueurs, ils se concentrent plus, sur le nombre de followers qu'ils vont avoir sur leurs réseaux sociaux que s'ils ont été performants et aller justement regarder les critiques des uns et des autres. Non, non, et voilà, et pour certains clubs, je sais que c'est important parce que s'ils doivent choisir entre deux joueurs mais qu'un joueur va leur rapporter un petit peu plus de vente de maillots ou un petit peu plus de fans à l'autre bout du monde, je sais qu'ils vont pencher plutôt sur ce joueur-là alors que, même s'il est un petit peu moins fort, mais ils vont faire ce choix-là. Toi, ça ne t'a jamais desservi d'être, enfin, tu es présent sur les réseaux sociaux mais tu n'es pas non plus ultra investi, etc. Ça ne t'a jamais desservi un jour dans ta carrière ? Je pense que ça m'a desservi surtout lorsque, moi, je suis quelqu'un de très réservé et j'aime bien rester et ne pas trop faire de vagues, on dira, et je me souviens que lorsque je suis parti aux Etats-Unis, j'avais mon compte Instagram qui était fermé, qui était privé et je pense que, oui, justement, je me suis abandonné un petit peu fermé et ça aurait pu m'ouvrir plus de portes, je dirais, parce qu'aux Etats-Unis, on avait le droit de faire des coups marketing avec les clubs, mais on pouvait les faire seuls aussi. Même à un moment donné, j'ai pensé, moi, à créer une académie de foot, là, sur ma reconversion et je me suis dit, purée, si j'avais peut-être 10 ou 15 000 followers de plus, ça aurait eu un impact et je pense que, si à l'époque, j'étais plus ouvert ou même aujourd'hui, si j'étais plus ouvert sur mes réseaux sociaux, oui, effectivement, ça aurait été un plus mais, voilà, je suis un petit peu de l'ancienne école donc, ouais, pas trop trop présent non plus ça sûrement. Alors, je voudrais revenir sur une petite chose dont tu as déjà parlé, j'ai lu en préparant cet épisode l'une des anciennes interviews que tu avais faites au Paris FC à l'époque et t'expliquais qu'aux Etats-Unis, les gens qui venaient au stade en famille, parfois avec des bébés très 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 jeunes, est-ce que toi, tu as vu cette différence vraiment marquée entre les gens qui viennent au stade aux Etats-Unis, les gens qui viennent au stade en France ou les gens qui viennent au stade à Chypre, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aux Etats-Unis, c'est vraiment la sortie familiale et moi, j'ai vraiment vu des gens avec des bébés, mais des bébés de peut-être 5-6 mois, moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs, il n'y a qu'aux Etats-Unis que j'ai vu ça, en France, impossible, à Chypre, même si c'est très 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 familial à Chypre, c'est différent aussi, c'est des pays un petit peu machos, je dirais, entre guillemets, donc c'est différent, mais ce que j'ai vu moi aux Etats-Unis, niveau fan, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Alors, il y a certains spécialistes aujourd'hui, spécialistes du sport business, qui estiment que le modèle fan expérience du type américain comme tu as connu en MLS, ne pourrait pas vraiment avoir sa place en France ou en Europe, est-ce que toi, tu as un avis sur le sujet, je pense notamment, tu sais, ces mascottes, les shows, les flammes dont tu parlais, tout ce qui est mis en place vraiment sur le continent américain ? Je pense qu'en fait, il faudrait éduquer les gens sur ça, en Europe et en France notamment, et commencer petit à petit, pourquoi pas ? Je pense qu'à terme, oui, ça pourrait être bien et je pense que les gens pourraient s'adapter à ça et je pense qu'ils aimeraient parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont envie de se divertir aussi, ils n'ont pas envie seulement d'aller au stade, des fois, en plus, on voit des matchs pas top, des fois, quand on prend un 0-0 sans occasion, ce n'est pas génial, donc on a envie qu'il y ait quelque chose à côté pourquoi pas ? Moi, je me souviens, je ne sais plus quel club c'était qui essayait d'animer, par exemple, les corners, lorsqu'il y avait un corner, je ne sais plus quel club en France faisait ça, je ne sais plus quel club faisait ça, mais je me souviens de ça, lorsqu'il y avait un corner, enfin voilà, le speaker essayait d'animer, pourquoi pas ? On le voit dans le volet aussi, dans le volet, à chaque truc, il y a une animation, ou voilà, donc pourquoi pas le mettre dans le foot ? Moi, je serais vraiment pour, je serais vraiment pour que ça devienne du spectacle, parce que ça fonctionne aux Etats-Unis, alors certes, c'est dans leur culture, mais pourquoi ça ne deviendrait pas chez nous ? On aime se divertir, nous aussi, donc puis c'est d'autant plus beau lorsque les joueurs rentrent, que vous voyez, pas des feux d'artifice, mais voilà, ce genre de flammes, de trucs, des mascottes, moi je serais pour, et je pense que oui, ça pourrait arriver en France. Alors de façon générale, j'ai souvenir que tu étais quand même beaucoup apprécié sur les clubs dont tu es passé, que ce soit par EFC, Ajaccio forcément, parce que tu as un historique très très fort là-bas. Quelles sont tes relations avec les fans des équipes dans lesquelles tu as joué en général ? Quel lien tu créais avec eux ? Quels échanges tu pouvais avoir ? Alors oui, j'ai eu la chance de tout le temps, tout le temps être apprécié dans les clubs dans lesquels je suis passé. Je pense simplement que c'est dû au fait que je sois un joueur entier. Je suis quelqu'un qui n'est jamais triché. J'ai toujours été un joueur d'équipe comme on peut dire. Je n'ai jamais mis ma performance personnelle en avance. Il fallait se sacrifier. Moi, je me sacrifiais pour l'équipe. Ce qui m'importait, c'était le résultat de l'équipe. Et je pense que les supporters le ressentent ça, vraiment, lorsqu'ils sentent qu'un joueur se bat pour son équipe ou s'il joue lui pour ses stats. Je pense qu'ils le ressentent. Et du coup, après j'avais une relation simple. Comme je disais, je n'ai jamais refusé une photo, je n'ai jamais refusé de parler à quelqu'un ni de signer un autographe. Alors les maillots, oui, ça m'est arrivé de ne pas pouvoir les donner à tout le monde parce que, plus simplement, des fois, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas parce que le club n'avait pas assez de maillots pour toute la saison ou parce qu'on avait déjà promis nos maillots. Mais sinon, oui, j'ai toujours essayé du moins d'avoir une bonne relation. Là où j'ai souvent été sollicité, c'est aux États-Unis parce que je recevais même beaucoup de courriers pour signer ces petites photos-là. À chaque fois, il fallait signer. À chaque fois que j'ai eu des sollicitations, j'ai essayé de répondre présent et je pense que c'est ce qui a fait la différence dans le fait que j'ai tout le temps laissé une bonne image de moi. Petite question qui me vient en t'écoutant. Tu as été ou tu es un collectionnaire de maillots comme beaucoup de joueurs le font, échangent régulièrement des maillots, on récupère et puis on font une belle collection derrière ? Alors, oui et non parce que, comme je te disais avant, je suis un joueur entier et lorsque je perdais un match ou que le match ne s'était pas très bien passé, j'évitais d'aller demander le maillot à quelqu'un. J'évitais. En plus, je suis quelqu'un de réservé donc voilà, ça aussi. Mais je ne me la sentais pas de m'être battu sur un terrain enfin battu dans le bon sens, pas la bagarre mais d'avoir combattu sur le terrain contre quelqu'un et ensuite, parce que c'est une star, aller lui demander un maillot. Donc ça, je ne le faisais pas. Mais les maillots que j'ai pu récupérer parce que j'en ai récupéré quand même quelques-uns, je l'ai donné immédiatement à mon petit-neveu parce que j'ai un petit-neveu et du coup, c'est lui qui a ma collection. Et je me souviens que j'ai récupéré le tout premier maillot de Verratti lors de son tout premier match. En fait, il est rentré en cours de jeu contre nous, contre la C.A. Jackson et j'ai la photo au moment où, enfin mon petit-neveu justement a retrouvé la photo au moment où on s'échange le maillot et je lui ai donné à mon neveu le maillot de Verratti. Un beau souvenir qui va rester dans les mémoires, je pense surtout de la sienne et de la tienne aussi. Est-ce que tu aurais une anecdote ou un souvenir particulier, cocasse ou simplement ou plutôt simple avec un ou des fans que tu as eus pendant ta carrière ? Oui, j'en ai un aux Etats-Unis. À la fin de mon premier match ou je ne sais plus si tu es pendant un but. C'est la fin du premier match où ils m'ont amené vers le COP et ils m'ont tendu un verre de bière et ils m'ont dit il faut que tu boives, il faut que tu fasses le cri de... Moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est ? En plus, quand j'ai débarqué, je parlais moyennement anglais et en fait, c'est une tradition là-bas à le nouveau joueur. Lorsqu'il vient, il faut qu'il boive une gorgée de bière avec les supporters et qu'il fasse le cri de guerre. Donc, ouais, c'était marrant maintenant. Quand on y repense, c'était marrant. J'ai vu que Swashaw Charlotte, la nouvelle équipe de MLS, ils ont une tradition où ils ont un fauteuil dans les tribunes et si tu es élu meilleur joueur du match, tu viens t'asseoir sur ce fauteuil-là et je crois qu'il me semble que tu bois un coup aussi avec les supporters. Il y a pas mal de traditions comme ça aux Etats-Unis et je trouve ça super intéressant. C'est pas mal, ouais. Après, il y a aussi les Timbers de Portland. À chaque fois que l'équipe marque un but, je ne sais pas si tu as vu ça, il y a un bûcheron qui coupe un rondin de bois donc le mec est là avec sa tronçonneuse derrière le but, il coupe le rondin de bois. Pire ça, en Europe, c'est improbable qu'il y ait un bûcheron avec une... Ça tombe bien que tu m'en parles. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux mais je ne comprenais pas effectivement la tradition, etc. Donc du coup, j'ai la réponse à la question que je me posais. Donc c'est clair. Parce que le surnom de l'équipe, c'est les bûcherons, justement les Timbers, c'est les bûcherons de Portland et donc à chaque but, il coupe un rondin et en fin de match, le mec offre le rondin de bois au buteur. J'aimerais t'emmener sur un peu une vision fan. Si tu te mets dans la peau d'un spectateur qui vient te voir, toi, sur un match, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'expérience que les clubs proposent aux spectateurs dans le sport en général ? Entre le moment où tu passes les grilles pour rentrer dans le stade et le moment où tu les passes à nouveau pour sortir, toute l'expérience qu'on t'a proposée dans le stade de façon générale ? Je pense que c'est en constante amélioration, vraiment, parce que je me souviens de l'époque où on rentrait dans les stades, on s'arrêtait à aller prendre sa boisson, aller voir le match et repartir. Aujourd'hui, je pense qu'ils essayent vraiment, de ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'ils essayent d'amener ce côté un petit peu chaud et divertissement plutôt parce qu'on voit que les tribunes sont assez animées. Il y a de plus en plus de choses à faire dans un stade que simplement aller s'asseoir et regarder son match et s'en aller. Je pense que c'est beaucoup mieux, je pense que c'est vraiment mieux et que c'est en constante amélioration. Après, non, je pense sincèrement que c'est bien. Je pense que les fans quand même sont contents de ce qu'ils vont voir. Après, si on arrive vraiment à rentrer dans ce mode un petit peu plus « américanisé », ça serait encore mieux. si demain, un futur proche ou lointain, tu devenais soit directeur général d'un club, disons Ajaccio, la CAC Ajaccio parce que c'est ton club de cœur et que tu devais travailler sur ces thématiques d'expérience que tu allais offrir à tes spectateurs, tu as dit que c'était un club assez familial pour le coup, est-ce que tu aurais des idées de choses que tu voudrais mettre en place ? Forcément, je pense que tu t'inspirais un petit peu de ce que tu as connu. Je m'inspirais de ce que j'ai vu aux Etats-Unis, donc j'essaierais vraiment de créer beaucoup de journées « portes ouvertes » entre guillemets, je ne sais pas comment appeler ça, mais rencontres entre spectateurs, joueurs. Mais l'ambiance autour du match, oui, en plus, j'ai déjà pensé à des trucs comme ça parce que ça cogite un peu dans ma tête et m'imaginer à des chansons d'entrée de match où vraiment, il fallait arranguer un peu la foule pour qu'au moment où les joueurs rentrent, ça soit en coordonnée avec le chant des supporters, la chanson et l'entrée des joueurs. J'ai déjà imaginé pas mal de trucs comme ça parce que je me souviens à San José, il y avait une tradition à la mi-temps, juste avant que nous, nous revenions sur le terrain à la mi-temps, ils mettaient la musique de Metallica « Inter-Sandman », c'est une musique vraiment qui pousse et je me souviens que les supporters rentraient, rentraient et ils demandaient à la section qui faisait le plus de bruit des décès de crier et la section qui faisait le plus de bruit gagnait, je ne sais plus ce qui a gagné la section et en fait, des petits trucs comme ça pour essayer de faire monter l'atmosphère dans le stade donc oui, j'ai déjà eu pas mal d'idées comme ça. C'est des exemples qui sont pour nous super intéressants et moi personnellement, c'est ce qu'on appelle techniquement le fan engagement, c'est en gros comment engager tes spectateurs, ton public et ça typiquement, c'est une idée qui est assez simple et qui est géniale parce que tu fais participer ton public clairement sur ce qui se passe sur l'événement. Eh bien, on arrive à la fin, il me reste deux questions dont l'une sur laquelle on va un peu plus s'intéresser à toi maintenant et ce que tu vas faire aujourd'hui et demain. Tu es un joueur, tu as été un joueur de football mais ce que j'avais perçu chez toi au Paris FC à l'époque, c'est que je trouvais que tu étais bien plus curieux que la majorité des joueurs de foot et ça s'est perçu dans ton parcours, c'est que tu as été entrepreneur et tu l'es encore aujourd'hui. Tu as eu un restaurant, si je ne dis pas de bêtises, sur quelques années. Tu as lancé une marque de t-shirt à l'époque où tu étais au Paris FC. Tu es également copropriétaire d'un centre de loisirs en Corse, Corsica Arena. Corsica Arena à Jacques Chaux, oui. Et forcément, la question naturelle qui vient derrière, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Maintenant, j'ai décidé de basculer sur un rôle d'agent de joueur ou je dirais même plus de conseiller de joueur. C'est ce mot-là qui me convient le plus parce que ce que j'ai envie de faire, c'est de vraiment suivre la carrière du joueur et pas être la personne qui sera là juste pour faire du one-shot, prendre sa commission et s'en aller et puis entendre parler de la personne. Donc, j'ai vraiment à cœur d'entretenir une bonne relation entre les joueurs et les clubs aussi. Et j'ai eu la chance en fait de faire un partenariat avec mon ancien agent, pardon, Jérôme Méhary qui m'avait justement envoyé en MLS et on a vraiment de belles choses en tête avec Jérôme pour comment travailler et faire évoluer ce pont entre la France et les États-Unis mais aussi la Corse et Chypre vers ces destinations-là aussi en allées ou retours, peu importe dans quel sens mais voilà, on a vraiment de belles idées en perspective et notamment aussi chez les jeunes de pouvoir les envoyer. Certains jeunes, tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas pas assez professionnels et on leur offre aujourd'hui la possibilité d'être vus par des coachs d'universités américaines et de partir faire leurs études et pourquoi pas être draftés sur la MLS. Donc voilà, on a beaucoup de choses à mettre en place mais voilà, aujourd'hui, j'ai basculé sur ce métier d'agent, d'agent de vous. Ouais, c'est assez logique, j'aime beaucoup, enfin je suis Jérôme depuis longtemps maintenant à l'époque, au tout début d'FFF USA et je pense que c'est, j'aimerais beaucoup aussi faire comme ce qu'on fait ensemble, lui poser ses questions sur sa vision parce que c'est un peu le cœur néphralgique sur le football notamment entre les Etats-Unis et la France et c'est tout à fait logique ton cheminement de carrière au final parce que tu vas apporter ce que toi aussi à un moment donné t'as ressenti ou t'as eu besoin de ressentir et un accompagnement que t'as peut-être eu lors de ta carrière. Ouais, c'est ça et puis j'ai, bon, il faut être honnête, j'ai eu des bonnes et des mauvaises expériences avec des agents, j'ai des agents avec qui ça s'est très mal passé, notamment des agents qui m'ont empêché de signer dans des clubs parce qu'ils étaient trop gourmands au niveau commission et moi, ça m'a fait me retrouver un peu dans de mauvaises conditions donc j'ai envie justement d'apporter ça et puis on entend beaucoup que c'est un milieu difficile, c'est un milieu de tordu, voilà, moi j'ai envie vraiment d'amener le truc le plus sainement possible comme je disais avant à l'ancienne, entre guillemets, alors c'est pas évident parce qu'effectivement c'est un milieu un petit peu compliqué mais voilà, je veux me tenir à ma pensée, à mes envies et essayer d'apporter quelque chose aux joueurs qui, voilà, c'est ce que moi j'ai pas eu, c'est de le rapporter. Une question un peu hors contexte par rapport au sujet qu'on doit aborder à la base mais ça m'intéresse et je suis très curieux de ça, tu n'aurais pas pu toi faire ta carrière sans être accompagné c'est-à-dire gérer tes transferts, toutes les opérations en dehors du sportif et du football seul ? Ce n'est pas super évident quand même de faire ça tout seul, surtout lorsqu'on est jeune et qu'on n'a pas forcément, parce que moi je suis issu d'une famille pas du tout dans le sport et pas du tout dans le foot donc moi j'ai débarqué dans le monde professionnel seul et si vous n'avez personne pour vous accompagner, c'est difficile. Et ensuite, alors j'ai essayé de faire ça sur la fin de ma carrière parce que je m'étais fait un réseau et que les gens me connaissaient donc ça a été un petit peu plus facile sur ma fin de carrière mais sinon non, l'accompagnement est quand même assez obligatoire et conseillé pour ne pas faire justement les mauvais choix, ne pas se faire avoir par certaines personnes aussi parce que les jeunes ils sont beaucoup sollicités et ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Alors dernière question mais avant ça, je ne sais pas si c'est la déco de tous les jours chez toi Jacques-Cio, le authentique fan, c'est quoi exactement ce que je vois derrière ? Là je suis dans le bureau de mon père et c'est lui qui l'a ramené de Saint-José c'est ce qu'il donnait dans les stades à brandir comme ça en tribune ? Oui voilà mais ça c'est même plus je crois que c'est un aimant je crois que c'est un aimant ou une affiche je ne sais pas mais oui c'est ce qu'il donnait c'est ce qu'il donnait à brandir à chaque fois de son il donnait quelque chose que ce soit de dessert que tu ramènes à la maison pareil moi j'ai des souvenirs tu sais quand tu pouvais manger au baseball au MLS, au football je ne suis pas sûr que ça se fasse mais tu pouvais manger si tu voulais tes frites de baseball et ensuite tu les rapportais à la maison il y en a pas mal à la maison aussi dernière question Jean-Baptiste et après on en aura fini en 50 minutes d'échange quand même c'est beaucoup mais super intéressant quelle est selon toi ta propre définition de la fan expérience ? Pour moi je dirais que ça serait vraiment d'en avoir plein les yeux dans le sens où je veux aller me divertir je veux passer un bon moment et si possible en garder un grand souvenir et aussi un moment de partage parce que je pense qu'aujourd'hui le sport ce qui est bien c'est de partager les moments avec des gens nous on l'a connus en tant que joueur moi j'ai partagé des moments exceptionnels des montées des maintiens ça crée des liens ça crée des souvenirs à vie ça vous change même en tant qu'homme et donc aujourd'hui je pense que voilà pour moi ce qui serait bien ce serait que les gens lorsqu'ils vont au stade ils en ressortent en disant waouh l'expérience était top voilà j'étais avec mon fils mon cousin mon ami peu importe mais j'ai passé du bon moment avec lui ça arrive pas toutes les semaines parce que pas tout le monde peut aller toutes les semaines au stade et voilà il a gardé une grande grande expérience merci beaucoup Jean-Baptiste franchement c'était super enrichissant super intéressant ouais c'était top t'es le premier joueur pro ou ex-joueur pro avec qui on adresse ce sujet là je trouve que c'est important de vous donner la parole aussi sur des sujets dont on n'aborde pas souvent ensemble non c'est vrai comme on le disait avant moi c'est la première fois qu'on me parle vraiment de ce côté là du sport entre guillemets où est-ce qu'on peut te suivre Jean-Baptiste on peut te suivre sur les réseaux mais aussi peut-être sur LinkedIn ou ailleurs oui alors oui sur LinkedIn évidemment vraiment les réseaux où je suis le plus actif même si je le suis pas énormément mais je le suis quand même ça restera Instagram et LinkedIn effectivement voilà c'est là où je vais essayer de maintenant de poster un petit peu plus d'actualité et de montrer un peu ce que je fais maintenant c'est sur ces deux réseaux sociaux là principalement et Instagram quand même bon bon on va suivre alors tes travaux maintenant que tu es passé du côté professionnel hors sportif tu vas pouvoir travailler ton personal branding et on va suivre ça de près alors je te remercie beaucoup Jean-Baptiste de ton temps je te souhaite du coup plein de réussite pour la suite et tous tes projets peut-être qu'on sera amené aussi à rééchanger ou pourquoi pas voir des choses ensemble pour le futur mais merci beaucoup je te souhaite beaucoup de courage et puis à bientôt avec plaisir c'était vraiment bien je passais un bon moment je te remercie d'avoir fait appel à moi je suis content d'être le premier sportifro à avoir évoqué ce sujet là et écoute avec plaisir de refaire quelque chose ensemble merci Jean-Baptiste à plus tard salut ciao ciao merci pour votre écoute si vous êtes ici cela signifie que vous avez écouté l'ensemble de la discussion j'espère que vous l'avez apprécié on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'ici là n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast et vous pouvez même proposer des suggestions et idées d'amélioration merci beaucoup à ceux qui nous suivent régulièrement et qui participent à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement si ces sujets vous intéressent je vous invite à aller faire un tour sur notre site fanstriker.com vous y trouverez des actualités des idées et des bonnes pratiques bonne journée bonne soirée ou bon week-end et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada